les beaux jours pointent de plus en plus l'en est vraiment temps que je m'attaque à la batterie donc la batterie je veux la changer je vous rappelle que c'est une ancienne batterie on va aller voir ça tout de suite donc moi ma batterie est sous mon siège et je n'ai qu'un emplacement dans mon camping car je vous rappelle qui est de 2002 donc moi pour mon cas ça tient qu'avec quatre petits boulons disposés aux quatre coins du siège mes quatre boulons sont enlevés on va enlever le siège je vais le laisser à l'intérieur parce que je pense que les travaux je vais en faire sur quelques jours vu qu'on a des congés on va également s'attaquer au parquet donc n'oubliez pas de voir les suites des vidéos ça fait son poids un siège c'est pas super pratique alors ce que je vais faire voir si je peux plier au max ça y est je viens de le mettre là alors ma batterie je vous rappelle qu'on n'a toujours pas fini les branchements parce qu'il faut que je rachète des connectiques plus longs pour pouvoir le passer derrière alors le chien prend ce qu'on part dès que je monte en camping car pour lui c'est les vacances il faut je trouve des connectiques c'est pas donné quand même le bon plan serait sûrement de partir sur des fils de batterie qu'on dénuderaient pour ferait nous mêmes ça coûte moins cher que les acheter tout simplement comme ça on va regarder la taille de la batterie donc elle est vraiment pas très grande mais je pense que j'ai quand même marge au dessus vous voyez il ya quand même on à 7 cm 6 même avec les connectiques ça touche ouais faut pas qu'on dépasse si ça pivote ouais j'ai quand même un peu de marge sur la hauteur je pense alors dans son état actuel on va dire que si on va au bord on est à peu près à 33 cm pareil on a le moule en dessous on a peut-être un petit centimètre de rabble pour la hauteur on frôle les 19 avec que pour le coup moi je pense on a une belle marge parce que même si on considère la connectique connectique en elle même fait à peu près trois centimètres et on a dit qu'on avait une marge à peu près à 7 on peut gratter un petit peu brut on à peu près donc 20 par 33 ce que je vous propose on va aller surfer un peu sur les sites de batterie voir ce que ça donne filmé sur le pc sera quand même plus vite donc batterie cellule camping car on va regarder ce qu'on trouve de beau donc on a quatre grandes catégories plomb acide traditionnel les agm les gels les lithium les lithium je barre malgré que ce soit la meilleure parce qu'il faut changer tout l'équipement c'est pas prévu moi j'aurais tendance à partir sur du gel en décharge lente du coup en puissance 1,70 on oublie 70 130 je vais cocher et je vais cocher aussi les 131 on va voir ce que ça donne donc là je suis sur le site h2r vous devez connaître voilà on est vraiment dans ce que je recherche on est une batterie gel gel plomb 110 ampères on a 350 euros et une gel plomb 130 ampères là c'est quand même énorme vu douche part on a 409 euros la différence 60 euros je vais me le noter on va faire un comparatif mais ça me paraît vraiment pas mal si la catégorie agm mais honnêtement j'attends vos conseils je suis pas très à l'aise avec cette technologie agm qui est mix avec plomb de ce que je comprends on va voir si ça coûte moins cher on dit ampère on est à 350 là on est à 305 donc en effet c'est un peu moins cher et la 130 ampère est quand même vraiment moins cher alors j'ai pas de connaissances j'attends vos avis alors en cherchant des tarifs de batterie sur camping car j'ai le résumé comme ça on va voir les réponses la batterie plomb la batterie donc traditionnelle économique facile à changer supporte les surchauffes entretien nécessaire faible durée de vie 500 à 1200 cycles le problème c'est qu'en effet elles peuvent descendre très bas en décharge mais qu'il est nécessaire de les mettre dans un endroit aéré prévoir une évacuation des émanations gazeuses qu'elles peuvent produire c'est quand même pas ouf de dire ça gel voilà ça c'est ce que je cherche avantage plus longue durée de vie 500 cycles à 80% de décharge 750 à 50% de décharge et 1800 cycles à 300 ça c'est pas mal supporte mal les températures élevées demande un chargeur avec une position gel tarif élevé ça par contre chargeur position gel on va pas l'utiliser en tant que tel et AGM alors résistance interne plus faible accepte un peu mieux les températures élevées faible décharge inconvénient durée de vie moins long 400 cycles avec 400 cycles c'est pas ouf 80% décharge 600 cycles à 50% et 1500 à 30% bon en même temps si on fait le nombre de jours on est autonome ça fait quand même pas mal de temps et les batteries lithium on passe notre chemin jette un oeil chez noroto ce que j'avais un bon d'achat de 15 euros quand j'avais changé la batterie moteur en fait ils ont pas beaucoup de choix là j'ai une AGM à 120 ampères qui à 249 euros donc c'est vrai que c'est un peu moins cher par contre en dimension on n'a pas trop d'infos bon bref c'est du noroto ah si on va trouver ça ici on serait 22 sur longueur 41 ah ouais non on va dépasser grave Amazon il y a quand même des prix et c'est incroyable 120 ampères AGM on est qu'à 189 euros finalement je suis encore plus perdu je sais pas où acheter je sais pas quelle batterie prendre alors j'attends vos conseils dans vos commentaires sur tik tok sur youtube n'hésitez pas à m'aider j'aimerais bien me projeter dans l'achat d'ici le mois de mars allez merci ciao ciao